Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Juridique. Plongeons-nous au cœur de la Rome Antique. Nous allons parler aujourd'hui de la position particulière que possédaient les fessiaux au sein de la société romaine. Ces prêtres assemblés en collège avaient une mission d'ordre religieuse, mais aussi, et c'est là que cela nous intéresse, une mission d'ordre juridique. Ce collège de 20 prêtres, plus précisément appelé au singulier un fessial, est chargé de garantir le soutien de Jupiter pour Rome face à un ennemi, notamment à des moments clés tels que la déclaration de guerre et la conclusion d'un traité. Cette mission juridique était entourée d'une procédure spécifique, avec notamment des formules juridico-religieuses à la frontière avec l'ennemi concerné. Au bout d'un certain délai, les fessiaux revenaient avec un javelot de corps noyé en guise de symbole du début de guerre. L'évolution de la pratique réduit cette procédure au seul fait qu'un fessial était chargé de lancer le javelot en guise de déclaration de guerre symbolique depuis le temple de Bélone, sur un coin de terre symbolisant l'ennemi. Par la suite, c'est la pratique d'un lancé de javelot sur une colonne, la columna bellica, où le javelot était censé se briser. Pour rappel, Bélone est la déesse de la guerre. C'est d'ailleurs de son nom que vient le terme bellica, qui donnera par la suite en français des adjectifs liés à la guerre tels que bellicisme ou belliqueux. Les vestiges de ce temple sont encore visibles sur le champ de Mars à Rome. Le fonctionnement de ce corps nous est principalement connu grâce aux écrits de Tite-Live. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est la porosité du domaine religieux et juridique durant la période de l'Antiquité, avec un droit soutenu par la mise en place de formules, de rites et de gestes à accomplir. Cette pratique juridique est également intéressante, puisqu'elle allie aussi le religieux, ça on l'a dit, mais la question du politique, puisqu'on est dans des questions aussi diplomatiques, puisque bien avant cela, il y a donc ce rapport à l'ennemi et cette possibilité d'amorcer ou au contraire de refuser le conflit. Et c'est là que le droit nous montre qu'il est à la confluence de tous les domaines et que, bien évidemment, la guerre et la paix, puisque c'est important de distinguer l'un et l'autre, et le droit qui entoure ce domaine comme cet autre domaine, est important et fait partie des grands enjeux juridiques, que cela soit depuis la Rome antique ou encore actuellement. Cela nous permet aussi de faire un lien avec un épisode précédent, où on a parlé, on a mentionné lors d'une anecdote grossus, juriste, qui apparaît bien plus tard dans notre temporalité, mais qui s'intéressait, et c'est d'ailleurs l'une de ses œuvres majeures, à ce droit de guerre et ce droit de paix, et il a notamment écrit un célèbre traité sur ce sujet-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. En attendant, je vous invite à nous soutenir en aimant, commentant, partageant. Cela fait plaisir et surtout, cela donne de la force à ce projet. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada